Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce quatorzième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Lorsque le philosophe grec Zénon Délé énonce ses différents paradoxes sur le mouvement, son but était de se moquer de l'école de Pythagore qui affirmait qu'un mouvement pouvait être divisé à l'infini. Chacun de ces paradoxes monte d'une manière différente qu'en divisant sans aucune limite un mouvement, on peut arriver à la conclusion que le mouvement est impossible. Bien sûr, il était totalement au courant que le mouvement était possible puisqu'il l'expérimentait tous les jours, mais son but premier était de montrer que si l'on ne prêtait pas une attention suffisante au travail effectué, il était alors totalement possible par une succession d'étapes toutes valides et correctes d'aboutir à une conclusion totalement erronée. Et nous allons aborder dans cet épisode un des huit paradoxes de Zénon qui a traversé le temps et qui nous est parvenu, celui d'Achille et de la tortue. Il raconte qu'un jour, Achille, hérogrec de la guerre de Troie, a voulu disputer une course à pied avec une tortue, une sorte de fable de la fontaine avant l'heure. Comme Achille était connu pour être un coureur véloce, il accorda par pure bonté une avance au petit animal. Pour fixer un peu les choses, commençons par préciser notre problème. Nous allons considérer pour simplifier que la tortue et Achille se déplacent tous deux en ligne droite à une vitesse constante. Nous allons de plus supposer qu'Achille se trouve au point A et que la tortue se situe au point B avec une avance de 100 m sur le héros. Considérons toujours pour simplifier que ce dernier se déplace 10 fois plus vite que la petite bête. Alors qu'Achille se met en direction de la tortue, le temps qu'il atteigne le point B, notre reptile dopé au pot belge sera donc arrivé au point C, situé 10 m plus en avant. Le temps que le grec parcourt les 10 m pour arriver au point C, la tortue sera elle arrivée au point D et aura encore un mètre d'avance sur le coureur. Le temps qu'il parcourt le mètre le menant au point D, la bestiole aura avancé au point E et gardera toujours une avance, mais cette fois-ci de 10 cm. L'écart se réduira ensuite à 1 cm, puis 1 mm, et ainsi de suite. Zénon affirme que quoi qu'il arrive, la tortue sera toujours talonnée de près par Achille, qui réduira sans cesse la distance laissée par an, mais sans jamais réussir à rattraper véritablement l'animal. Bon, si cet exemple est simple, tout le monde sait pertinemment de façon intuitive qu'il est faux, puisque en toute logique, Achille doit et va rattraper la tortue. Il faut bien voir que si l'écart entre nos deux protagonistes se réduit, le temps nécessaire pour aller à l'étape suivante diminue tout autant. Mais alors où se trouve l'erreur ? Car bien sûr, il y en a une. Il faut savoir que si cette méthode est correcte, malgré sa conclusion erronée, elle n'est absolument pas la plus efficace quand il s'agit de résoudre ce problème. Il faudrait en effet calculer une infinité d'étapes pendant lesquelles la distance entre Achille et la tortue ne cesse de se réduire, mais sans ne jamais s'annuler. Bien sûr, on pourrait considérer qu'arriver près de la tortue, Achille peut tendre simplement les bras en avant pour l'attraper, même s'il ne l'a pas dépassé. Mais cela serait triché avec notre problème, donc on va laisser cette possibilité de côté. On peut pour commencer en première approche tenter une résolution graphique du problème. Pour avoir des valeurs utilisables, nous allons considérer qu'Achille court à une vitesse de 10 mètres par seconde, soit 36 kilomètres heure, ce qui au passage n'est pas très éloigné du record du Jamaïcain Usain Bolt. Tandis que notre petit quadrupède traînera lui sa carapace à la vitesse d'un mètre par seconde. Je sais que c'est très rapide pour une tortue, mais on peut mettre ça sur le compte de l'utilisation par cette dernière du pot belge, comme certains coureurs du Tour de France. En représentant la position des deux athlètes au cours du temps à l'aide de deux droites, on voit que ces dernières ont un point d'intersection qui nous donne non seulement le temps nécessaire à Achille pour rattraper la tortue, mais également la distance qu'il a dû parcourir pour arriver à sa hauteur. Cela nous confirme donc notre intuition qu'Achille finira bel et bien par rattraper la tortue, au cas où vous doutiez qu'il en soit un jour capable. Mais on voit également que la distance entre les deux droites diminue, montrant également qu'à chaque instant qui passe, Achille diminue l'écart avec la tortue. Sans passer par la résolution graphique, il est également possible de résoudre ce problème de façon purement algébrique à l'aide d'un système d'équation. Ces dernières, représentant les positions au cours du temps des deux compétiteurs, permettent de trouver le temps nécessaire pour qu'Achille rattrape la tortue. Mieux encore, en ne prenant pas de valeur particulière pour les vitesses et l'avance de départ de la tortue, il est possible de trouver une formule générale permettant de calculer le temps mis par Achille pour rattraper la tortue. Mais comment alors résoudre l'apparent paradoxe de l'analyse graphique et algébrique qui nous donne un résultat fini et de l'analyse de Zénon qui nous dit que Achille ne pourra jamais rattraper la tortue. Puisque plusieurs solutions semblent converger vers un même résultat, il semble donc logique de considérer que le résultat de Zénon est erroné. Cependant, une analyse du problème avec des outils mathématiques qui n'étaient pas connus de Zénon nous permet de répondre à cette contradiction. Nous avons ici une somme infinie de termes. Si nous savons par les autres types d'analyse que cette somme n'a pas une valeur infinie malgré une infinité de termes, il nous reste cependant à trouver une façon de calculer la somme de ces termes. Nous savons que si l'on multiplie le temps T1 par 0,1, ce qui est la même chose que de le diviser par 10, on obtient alors le temps T2. Et de même, en multipliant chaque terme de la somme par 0,1, on trouve alors le terme suivant de cette dernière. On dit des termes suivant ce schéma qu'ils font partie d'une suite géométrique et le facteur permettant de passer d'un terme au suivant est appelé la raison. Cette dernière, notée Q, est donc égale ici à 0,1. Je ne vais pas rentrer dans les détails et expliquer ici ce qu'est une suite géométrique puisque ce n'est pas le but de l'épisode, mais sachez en tout cas que l'analyse nous démontre que la somme des termes d'une suite géométrique peut converger vers un résultat fini à la condition que sa raison soit comprise entre moins 1 et 1, ce qui est le cas ici. Et il exige justement une formule nous permettant de calculer le total des termes d'une telle somme. Et si l'on applique cette formule à notre problème, on est alors en mesure de retrouver le résultat de la résolution algébrique précédente, soit 11,11 à l'infini de seconde. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si Zénon avait créé son paradoxe pour se moquer de l'école pythagoricienne, il aura néanmoins réussi à tenir en haleine à la fois la philosophie et les mathématiques, puisque de nombreux philosophes se seront attelés à travailler sur ces paradoxes, et puisqu'il faudra également attendre deux millénaires pour que cette affirmation soit enfin démontrée comme mathématiquement incorrecte et que tous les outils de calcul convergent vers le même résultat. C'est en effet grâce au calcul infinitésimal que le paradoxe de Zénon sera définitivement résolu et analysé sous toutes ses coutures. Ces outils, utilisés pendant plusieurs siècles en physique classique, se sont vus contredits par la physique quantique elle-même. En effet, cette dernière, qui est divisée à l'infini, mais fait de valeurs indivisibles nommées quantum, a supposé qu'il existait également des valeurs indivisibles de taille et de temps, appelées respectivement longueur de Planck et durée de Planck. En utilisant ces valeurs d'espace et de temps, le problème de Zénon ne revient plus à découper la course en une infinité d'étapes, mais en un nombre certes extrêmement grand, mais toujours fini, mettant de fait à mal l'existence même de ce paradoxe qui n'en est alors plus un. L'ironie dans cette histoire, c'est que ce paradoxe mathématique, né dans l'esprit de Zénon pour se moquer des pythagoriciens, a été dans un premier temps infirmé par l'analyse mathématique deux millénaires plus tard, avant que cette dernière ne soit à son tour infirmée deux siècles plus tard par la physique quantique qui viendra donner tort à la vision pythagoricienne du monde. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, mais également à liker la vidéo afin d'améliorer mon référencement. Vous avez la possibilité de me suivre également sur Twitter et sur Facebook, dont les liens sont donnés dans la description, et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez voir abordés ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. de Techniquement ce qu'il y a parlé d'un petit peu par rapport au fond. Bipération de Techniqué C'est un petit peu passé, donc le petit peu plus de cette époque de Techniquement ce